Bonjour à toutes et à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. On commence notre édition avec la bonne nouvelle. Cette semaine, Rami Bensebaïni était de retour aux entraînements. Il a retrouvé ses coéquipiers ce mercredi après une longue absence due à la Covid-19. Bensebaïni n'a plus joué le moindre match depuis son stage avec la sélection algérienne en novembre dernier. Le latéral gauche a disputé à mi-saison seulement 6 matchs de Bundesliga jusqu'à présent. Andy Delors affole les compteurs, il est l'actuel 4ème meilleur buteur du championnat de Ligue 1 française et surtout le meilleur buteur de la tête des 5 grands championnats avec 5 unités. Cette prouesse lui a d'ailleurs valu le surnom de Bouselouf pour ses coups de tête aussi en sélection nationale. 4 algériens nominés pour le titre du joueur maghrébin de l'année 2020, il s'agit d'Ismaël Benasser, Saïd Benrama, Rami Bensebaïni et Riyad Mahrez. Pour rappel, Mahrez avait remporté la distinction l'année dernière, les votes pour cette année sont ouverts jusqu'au 5 janvier. Pour voter, rendez-vous sur le site de FranceFootball.fr. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, deux Algériens du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Mohamed Balouj et Cyril Khétir, ont été dernièrement virés par le club. L'Olympique de Marseille maintient que les deux joueurs n'ont pas respecté le protocole sanitaire. Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l'OM, a dernièrement été interviewé par plusieurs médias algériens et a tenu le même discours que celui de son club, à savoir que les deux joueurs ont court-circuité le protocole sanitaire du club. Bientôt la fin du cauchemar pour Yassine Benzia, il a été de retour aux entraînements cette semaine. Benzia avait eu en mai dernier un grave accident de buggy qui a failli lui coûter l'usage de ses mains. Après de multiples opérations et grèves de peau, le joueur de Dijon commence peu à peu à voir le bout du tunnel. Son dernier match en Ligue 1 remonte au 15 février 2020, bientôt un an d'absence pour lui sur les terrains. On termine notre édition du jour avec les résultats des matchs en retard du championnat d'Algérie, avec des résultats sans surprise. Le serbe Luizde a gagné à domicile contre la JSM Skigda, 3 buts à 2. La JSM Kabyli n'a pas tremblé contre Ain Melilla, victoire 1 but à 0. Défaite du NAD contre l'entente de Setif, 1 but à 0 aussi. Et enfin dans le derby des doyens, victoire du Mouloudia d'Alger, 1-0 contre le CS Konstantin. Au classement, le Setif est première avec 16 points et resté invaincu sur toute l'année 2020. Merci à tous d'avoir suivi notre revue, on se retrouve rapidement pour une nouvelle édition. Ciao !